Partie numéro 14 de Final Fantasy Tactics Les informations sur le côté de l'écran Injured et Casualties Injured ça veut dire blessé et Casualties ça veut dire victime Si mon nombre de victimes en bas est à 0 ça veut dire que je n'ai pas perdu d'unité définitivement Personne ne s'est transformé en cristal ou en coffre Il y a bien eu l'histoire avec Dallas mais comme j'ai changé ma partie et que je ne l'ai pas fait il n'y a pas eu de problème Les blessés par contre qui s'élèvent à 54 Alors là j'ai trouvé des informations un peu contradictoires sur internet Certains disent que c'est le nombre de fois où vos personnages sont morts mais juste arriver à 0 HP et que vous avez ressuscité ensuite Mais je ne sais pas, 54 moi ça me paraît beaucoup Moi je crois plutôt que Injured c'est le nombre d'ennemis que j'ai laissé se cristalliser Donc c'est en haut le nombre d'ennemis qui sont morts définitivement Et en dessous le nombre de vos unités qui sont morts définitivement Et en dessous le nombre de vos unités qui sont morts définitivement C'est comme ça que je le vois Alors d'abord Rafa, 16 ans, Rafa Galtana Elle est membre d'un groupe d'élite d'assassinat Le Camillouja Qui a été assemblé par Barringten Devenue une orpheline suite à la guerre de 50 ans Elle a été sauvée et élevée en tant que magicienne par Barringten Mais elle découvre que... Alors encore une fois ils nous foutent des princes partout Elle découvre que le... Le duc en fait, c'est un duc baritaine Je veux dire le duc Était derrière l'incendie de son village Rafa s'est échappé du château de Riovanes Et est devenue une ennemie du duc C'est la soeur de Malak Malak, âge 19 ans, Malak Galtana Donc même chose qu'elle Donc membre du groupe d'assassinat Camillouja, assemblé par Barringten Devenue orphelin Sauvé et élevé en tant que magicien par Barringten Lui il voit le duc comme son vrai père Et donc il a été forcé de se battre contre sa soeur Rafa Qui est une ennemie Et c'est aussi une sous merde à mon avis C'est mon opinion personnelle Barringten Jelkenis Barringten, âge 50 ans C'est le leader de Fovoham Vu que le grand duc Donc là il parle de lui N'est pas un guerrier Il ne s'est pas battu sur le front Pendant la guerre de 50 ans Mais Il avait en dessous de lui Un groupe de mercenaires Qui s'était assemblé de nombreux pays Et qui se battait en son nom Dans son groupe Une unité spéciale Se spécialisait Dans des assassinats Et qui sont constitués d'orphelins de guerre Comme son nom l'indique Le roi des armes Donc il n'a pas que l'air fort Alors c'est vrai qu'il a l'air fort Quand tu vois ses gueules Deux mecs avec la grosse bedaine Et qui se bourre la gueule tous les soirs C'est vrai qu'il a pas que l'air fort Qu'est-ce qu'ils disent maintenant ? Donc oui ils ont changé pas mal de choses Donc déjà Glabados c'est son nom de famille Donc ils ont utilisé son nom de famille Pour désigner le nom de leur église Plus tard Né il y a 1200 ans A Bervenia de Lessalia Élevé à Milodos Il a parlé de l'arrivée d'un royaume D'une haute sphère Du royaume du ciel Tandis que les sentiments d'antipathie Grandissaient Du père Phara Donc ça c'était l'église adverse A ce moment là Il s'est fait exécuter en tant que traître Par l'empire sacré de Yudora Et peu après La capitale de l'église de Phara Fût submergée par les eaux Dans un phénomène naturel extraordinaire Et donc ses disciples d'Ajora Crurent que c'était un miracle Ces histoires se sont répandues Et l'église de Glabados Est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Je me demande si ça a vraiment changé Pourquoi j'ai noté ça ? Ouais je crois que je fume Ok bon bah je crois que c'est tout J'ai vu le reste Il n'y avait pas de changement Alors entre les parties J'ai fait beaucoup de combats aléatoires Parce que j'ai voulu m'équiper Avec les derniers matos à la mode Et je voulais aussi acheter beaucoup de katana Parce que comme j'ai fait de Ramza un samouraï Pour que ses aptitudes fonctionnent Il faut s'acheter beaucoup de katana Le problème c'est que ça m'a vite gavé Il faut faire vraiment beaucoup de combats Parce qu'on gagne pas beaucoup de thunes que ça Donc j'ai laissé tomber Et Ramza je vais en faire autre chose qu'un samouraï finalement Je vais peut-être en faire un lanceur Un chevalier du dragon Donc là pas grand chose à signaler A part que je lui ai mis les chaussures rouges Pour augmenter sa force magique Vu que les samouraïs deviennent plus puissants Enfin les techniques spéciales du samouraï Pour être plus précis Deviennent plus puissantes grâce à votre puissance magique Là qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté des sprint shoes Pour que lui il soit plus rapide C'était ce qui avait de plus intéressant Parce qu'il a déjà 5 en capacité de déplacement Et lui la force magique Ou la force physique Ca ne sert à rien Pour les chimistes Le bard Je lui ai acheté une jolie petite harpe Qui met en confusion Mais généralement un bard ça n'attaque pas Donc il va rester dans un coin et il va chanter Je lui ai mis un manteau d'elfe Pour pouvoir mieux émiter les attaques Pendant qu'il chante Donc à Grias Je lui ai acheté la dernière épée à la mode Même chose pour ma géomanceur Et c'est tout Niveau aptitude Donc j'ai pu apprendre Damage Speed Je crois que... Je ne sais pas si je vous l'avais montré J'ai d'ailleurs Gain JP Up Je ne veux plus vraiment en avoir besoin Je vais mettre Magic Attack Up pour l'instant Paf Toi donc... Enfin ça c'était le Ninja en fait Le Ninja je l'ai mis en tant que chimiste Pour qu'il puisse apprendre plus d'objets Parce que son objectif de fin C'est d'avoir les objets Et... Et être Ninja D'ailleurs... Je suis en train de réfléchir Parce que ça m'arrive parfois Est-ce que c'est une bonne combinaison ? Je ne suis plus sûr Si ça se trouve j'ai changé d'avis par la suite Parce que... Avec le Ninja je lui ai appris une arme dans chaque main Mais le problème c'est qu'on ne peut pas mettre deux... On ne peut pas équiper deux pistolets C'est un peu dommage Donc j'aurais aimé qu'il ait un flingue dans chaque main Mais malheureusement ça ne fonctionne pas Donc je lui mettrais peut-être une classe Où il peut effectivement avoir une arme dans chaque main Donc ça on verra plus tard Et du coup ça ne se lui sert plus à rien Je vais lui mettre... La Gain du Peu Tiens... D'ailleurs je lui ai mis en deuxième compétence d'attaque les charges C'est vraiment parce que je ne savais pas de quoi lui mettre d'autre Ah... Si toi je t'avais acheté un truc... Hein ? Ah oui j'ai mis le verre et verre Le verre et verre pour plus de vitesse Et là... Et là et là et là Bah il regarde ça Et... Ah voilà c'est là Ok Ok Alors le barde lui Il a toujours ses magies blanches HP Restore Il n'y a pas grand chose à signaler de ce côté là Je lui remettrai Half MP Quand... Quand il aura fini avec ce job là Move plus 1 Ça justement Je suis en train de travailler à ce qui change Parce qu'en tant que barde Il y a Move plus 3 Je lui prends Move plus 3 Il a volé aussi Qui est pas trop mal Et... Agrias Et je lui ai mis mage du temps Avec ses techniques d'épée Tout ça pour pouvoir lui apprendre Ce dont je vous ai déjà parlé MP Switch Qui s'appelle aussi Bouclier de Mana Mana Shield Dans la nouvelle version du jeu Donc ça fait pas une équipe super géniale de la mort qui tue Mais... C'est suffisant Miranda et les géolanceurs C'est pour atteindre le niveau 4 De manière à pouvoir débloquer danseuse Dans son tank danseuse Je lui donnerai... Voler je pense Et là Je lui ai mis Counter Flood Pour qu'il puisse contre-attaquer avec des techniques de Geomonceur Pour qu'il puisse contre-attaquer avec des techniques de Geomonceur Quand t'es à Rafa, je l'ai foutu à WP Parce que bon... Elle sert plus à rien Quoi que c'est... Je vais toute la rééquiper Finalement... Tout de suite C'est pas très utile de la rééquiper Mais euh... Ça pourrait m'aider par la suite On va lui laisser ça Donc euh... Voilà... Parce qu'il y a un combat qui va venir plus tard Où il faut la protéger Et ça peut... Ça peut vous mordre les fesses Si vous la laissez... Quoi que le jeu la rééquipe peut-être Je m'en souviens plus On verra... Alors les bois de Yugu... On est parti... On va faire un petit tour dans les bois... Tant que le jeu n'y est pas S'il y était, il nous mangerait Alors... Donc euh... Là on prend Dallas, notre équipe de winners Alors le bar de lui, il n'a pas besoin d'être en première ligne Il va booster les copains Et bah ça m'a l'air bien tout ça... Et bah ça m'a l'air bien tout ça Les Yuguho woods Les Yuguho woods Les petits bois de Yuguho Je lui dis petits, je sais pas pourquoi Mais ça se trouve ils sont très grands Voilà, si vous venez d'entendre un gros bruit C'est parce que je viens d'écraser une autre araignée Je suis pas l'ami des araignées Ceux qui sont morts pendant la guerre Ceux qui sont morts pendant la guerre N'ont même pas pu se reposer N'ont même pas trouvé le repos C'est un peu plus beau que se reposer Retournez dans votre vie future Mais laissez votre affection dans cette vie Je suis pas ce qu'il raconte Donc si tu vois un fantôme, tu lui dis ça Je suis pas ce qu'il raconte Alors là on a beaucoup de morts vivants Alors forcément les morts vivants Ils sont tous sensibles Aux objets de soin Et aux magies de soin Je vais peut-être pas trop foncer dans le tas Avec mon coton là Je vais peut-être l'attaquer Elle Ca sera plus sûr Et avec une charge 12 tours Je peux attaquer Marwars Mais Marwars est l'autre monstre Je crois que Marwars... Ah c'est le ghoul là-bas Ah je vais voir si je peux l'attaquer d'ici Non je pense pas Il est trop loin Ouais Si j'avais prévu le coup avant de me déplacer Ca l'aurait fait Mais non on va juste Attaquer celle-ci Donc Raphaël parle de Dondon Donc Raphaël parle de Dondon Elle prend sa direction Elle veut vite s'en prendre une Elle veut vite s'en prendre une Annette Une couche sur couche Vous en tenez une couche On t'installe On tient Oui Putain Bon pire Je te jette mon esprit... 1, 2, 3, 4, 5... Donc là j'ai combien en moves? 4... Et 80% quand même si je fais un déplacement de 6-4. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je pourrais me mettre là, et normalement j'en touche 3 avec ma technique de samouraï. 80% quand même! Ca va... J'ai pas gueulé... Les techniques de samouraï, vous voyez, vous en avez une pour chaque type d'arme. Et là ça vous met le stock, combien d'armes de ce type vous avez dans votre inventaire. Là j'ai 4 Kutetsu. J'utilise Kutetsu, c'est la technique que je connais actuellement. Et donc ça fait des gros dégâts. Plus vous avez de puissance magique, plus ça fait mal. C'est vraiment très très bien. C'est peut-être même un peu pété. Parce que vous avez des techniques aussi, donc avec certaines armes vous pouvez soigner à la même portée tous les membres de votre équipe. Et puis vous avez aussi une compétence qui attaque à 6 cases de distance. Ou 5, je ne sais plus. Donc il y a de la bonne. Je voulais juste laisser Ramza en tant que samouraï pour ce combat là pour vous montrer un peu son efficacité. Mais après je vais le changer. Alors Agriyas, elle va sûrement faire un Stasis Sword. Donc je peux attaquer ce cas là. Et puis je vais le changer. Et toi, en tant que Geo-Manser, ça m'a demandé que je n'ai pas de technique élémentaire. Mais je vais l'achever. Et pour aller, je vais le faire. Et je vais l'achever. Un bon coup d'épée sur le museau. Et c'est bon. Et toi, tu fais une chanson, Chirsong. Et tu attends. Là par contre, Ramza, je l'ai envoyé au milieu de la main. Il l'a endormi, le salon. Bolt 3, elle n'a pas vu longtemps... Oh, elle l'a fait protéger de ça... Un coup de peau... Ça sert à être un haste... Ah, il va quoi donner un coup de bâton... Ah ouais, MDR... Allez, accélère-nous ! Bon, seulement 3... Alors, toi... Eh bien... Je suis pas venu aller shooter à bout pourtant... Euh, 12 tours, c'est trop... Ah, c'est encore... C'est Marwar, est-ce que je peux attaquer encore ? Ah, quoi que ? Emerald, Annette, Lloyd, Lapis... Ouais, Emerald et Annette... Ah non, je peux pas les toucher... En temps pour jeu... Donc, on va attaquer... Ah, je peux pas faire une charge moins élevée ? Ouais... Enfin, 6 tours... Moi aussi, je peux faire un charge plus 2... Si je fais ça, je touche... Si je fais ça, je touche... C'est bien... C'est carnet... On va faire ça... Ah ! Ok, bien... Il y aura un agenai de 8 a 2 a 3! C'est certo ! C'est bien ! T'est parti ! L'un entre les deux yeux et donc je la finis avec un split punch. Oulah ouulah oulala, par contre lui il va morfler dans très peu de temps. Il fait vite entre flinguer... 192. Les épées commencent à tabasser. Alors bien sûr, tous les morts vivants, vous pouvez les tuer d'un coup en leur faisant une magie... Life... euh... Raise, je veux dire, pour ressusciter. Ou alors en utilisant carrément une cat phoenix. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je peux... Je peux attaquer quelque chose dans cette direction. Alors Marouas, Lloyd et Emerald, il vaut mieux l'éviter mais sinon les autres je peux les attaquer. Je peux attaquer... Ah bah il n'y a plus qu'eux. Du coup dans le cul-lulu... Par contre... Là il n'y a que Marouas parce que je peux attaquer les autres sous-discos. On va faire un charge plus d'œufs là-dessus. On vous ment sur la ligne... Le magneur est plus dangereux. C'est ce que le mage n'aurait plus dangereux. Ramesh a fait une bonne sieste pendant ce combat-là. Je vais le buter avant qu'il me fasse mal. Quoi ? Je ne la touche pas d'ici ? Ah, c'est vraiment parce qu'elle flotte dans les airs. Alors voilà, encore une arnaque. Vous voyez la différence ? Ça fait tout. Elle est considérée comme étant un niveau de hauteur supplémentaire. Et le 3, c'est trop haut. Heureusement que j'ai des techniques de la mort qui tue. Alors, revive... de toute façon, je ne peux même pas, mais je crois que ça n'aurait pas fonctionné sur les morts vivants. Allez, 96... Et bien, 52 lui. Alors, qui est-ce que je flingue ? On va se faire celui-là. La forêt des esprits. Je ne veux plus jamais y retourner. Bien sûr, il y retournera si j'ai envie d'y faire un combat aléatoire. Ah, ce n'est pas toi qui décide. Les deux queues de phoenix qui donnent à la fin. C'est peut-être un indice pour nous dire qu'il suffit d'utiliser ça pour l'étuer d'un coup. Alors... Donc il est temps de te changer, Ramza. Alors, qu'est-ce que... Heu... Est-ce que je le mets en étuié pour le moment ? Sachant qu'il n'a pas grand-chose de très passionnant à prendre, il est déjà le principal. Ou est-ce que je le mets en chevalier ? Je me tâte... Je me tâte vraiment entre lanceur et chevalier. Je me tâte vraiment entre lanceur et chevalier. Je pense que je vais le mettre... Avec damage split. Je vais le mettre chevalier. Je pense qu'il encaissera pas mal en tant que chevalier. Je vais tout le grand tour. Je pense qu'il y a un autre accessoire qui est en vente maintenant. Heu... Ok, il n'avance pas. Le jeu 3... C'est pour ça que c'est complètement nul le Téléport, parce que... Au final, ça augmente pas vos capacités de marcher quoi. Si vous voulez que ça réussisse à 100%, vous êtes toujours limité dans votre... Dans vos possibilités de déplacement dans le menu. Je pense qu'il n'y a pas du tout. Bon, je vais lui donner les bonnes vieilles Battle Boots. L'accessoire du début. Si je le mets en chevalier, il faut l'équipement qui va avec. Best fit... Tiens, ils n'ont pas de... Ah non, il n'y a pas d'armure lourde ici. Hum... Allez, ça vient, ça doit être bon. Chope... Best fit... Ouais... Ok... Et j'ai pas assez de fric... Donc non... Il faut faire vendre... Et vendre du stock... Est-ce que je peux vendre quelque chose ? Je vais vendre des partisans... Ouais... Des partisans... Et maintenant, est-ce que c'est bon ? Toujours pas, décidément... Attendez, je vais voir... Ah oui, 185... Bon ben ça va, je vends un petit... Une petite daube... Et ça va passer... Une petite daube à la main gauche... Hop... Voilà... Voilà... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est le plus avantageux ? Réduire la puissance des ennemis, réduire la vitesse des ennemis... Réduire les MP, ou réduire la force magique... La vitesse, j'aime bien... Ça a des chances de toucher vraiment basse, tout ça... Mais bon... Hop... Et donc... Bah tant pis, il aura plus les objets... Il a pris une guts à la place... Ces bonnes vieilles compétences de tripes... Parce que c'est un homme qui a des tripes... Notre ami Ramza... Euh... Ok... Donc là par contre... Tu n'as plus besoin de... Euh... Je vais peut-être lui remettre Train... Finalement, maintenant que... Euh... Ou Secret Hunt... Si je vais m'amuser à chasser des monstres... Secret Hunt... Alors... Notre ami Dallas... Qu'est-ce qu'il peut apprendre ? Avec 961... Pour soigner les pétrifications... Je vais attendre de prendre remèdes... Parce que les remèdes... Vous pouvez en acheter plus tard... Je crois qu'il y en a déjà en magasin d'ailleurs... Et... Donc ça soigne tous les états... Tous les états anormaux... Donc... Plutôt que de vous embêter à prendre... Ça... Puis ça... Puis ça... Prenez les remèdes... Et vous êtes tranquille... Par contre... Euh... Les Holy Water... Euh... Enfin... Elles ont un effet... Les remèdes ne soignent pas... Donc... Il faudra quand même que vous l'appreniez... Bah en fait non... Je ne vais même pas... Ça revient moins cher en fait de prendre les autres objets... Il ne manque plus que soft... Le mec qui change d'avis toutes les deux secondes... Euh... Voilà... Ensuite... Notre Bard... Est-ce qu'il peut enfin... Bah non il ne peut pas... Il manque 140... Agrias... Taille mage... Où es-tu... Donc il te faut 400... Il manque 630... Il est plus 400... Oh... Vraiment... Qu'est-ce que je l'apprends... Alors... On retourne... Devant le château... Et on est enfin prêt à attaquer le château de RioVanès, alors là c'est fortement recommandé de faire une sauvegarde. On va sauvegarder en première place... Voilà, parce que là vous arrivez dans une suite de 4 combats, enfin non 3, enfin on va dire 3 ennemis, vous allez voir, et ça va être un massacre. Un massacre pour qui, entre les ennemis et moi ? Rien n'est sûr, rien n'est joué. En tout cas on arrive vraiment à un combat légendaire du jeu. Bienvenue, comment trouvez-vous mon château ? Il fait un peu spartane comparé au château de Les Alias, mais j'aime beaucoup. Ce château a été construit pour la guerre, il est bien plus beau que ceux qui sont construits pour le gouvernement. Ivalis a toujours été gouverné par des hommes de puissance comme moi, voyez-vous. Cette guerre prouve d'ailleurs que la famille royale a perdu tout son pouvoir. Venez-en aux fêtes. Ouh, vous êtes bien impatients. Bon, pour faire court, pouvons-nous travailler ensemble ? Comment ça ? Comme je l'ai dit, ce sont des hommes de pouvoir qui règnent sur Ivalis. Et qui a le pouvoir, vous ? Le seigneur Largue des Okuten ? Ou le seigneur Goltana des Nanten ? Ni l'un ni l'autre, en fait. C'est vous, les chevaliers de l'église, qui détenez les pierres. Les pierres sacrées ont de grands pouvoirs magiques ? D'après les légendes anciennes, un désastre naturel à Murond fut causé par leurs pouvoirs. Ah ah ah, excusez-moi, je ne m'attendais pas à ce qu'un grand duc comme vous croit en de tels contes de fées. Alors, comme ça, vous dites que vous n'y croyez pas vous-même. C'est étrange, on dit que de la croix de Lionel est mort de problèmes liés à cette pierre. Moi, j'ai entendu dire qu'il est mort de maladie. Alors, pourquoi êtes-vous après le jeune béhouvre ? Pourquoi le pourchasser en tant qu'hérétique ? Nous ne questionnons pas les décisions des examinateurs d'hérésie. Oh, alors comme ça, vous dites que vous n'êtes pas au courant de rien à ce sujet. Vous pourriez changer d'avis après avoir vu ceci. Appelez donc Malak. Père, je suis désolé. Je vois. Nous détenons à présent le scorpion et le taureau. Crétin ! Vélène baigne. Excusez-moi, monsieur, nous avons vérifié l'identité de l'intrus. Malak, je vais te laisser t'occuper de lui. Que voulez-vous ? Comme je l'ai dit avant, nous ne voulons que de vous aider, tout simplement. Et si je refuse ? Alors l'injustice de l'église sera révélée au grand jour, c'est tout. Vous ne pouvez pas le prouver rien qu'il y a avec les pierres. Exactement, mais que dites-vous des écrits de Germanic ? Là, Goltana et le Senna devraient tous être très intéressés par tout ça. Où sont ces écrits ? Ah, je ne peux pas vous le dire. Oui, grave, poursuis le sorcier, je m'occupe des choses ici. Ne faites rien d'idiot, les chances sont contre vous. Les chances ? Mais que pensez-vous, vous de faibles humains, être capables de faire ? Père ? Ne nous sous-estimez pas, vous tuer est facile. Vous opposeriez-vous à moi ? Vous voulez vous battre ? Très bien, je vais vous montrer le pouvoir de la pierre sacrée. Tandis que je la trouve dans une de mes poches. 1er piège, sauvegarder en écrasant votre sauvegarde. Ce qui est fortement déconseillé. Je sauvegarde, je ne sais pas pourquoi, c'est pas le fun. Et là, on part sur le premier combat aux portes du château. 6e-midi... 1er piège, tu ne le dis pas... ... 1er piège, tu ne le dis pas. Je ne sais pas si t'as pas, je n'ai pas le temps de mettre à la pierre. 3e-midi... ... Et de l'autre côté, bien sûr, Dallas, le barde qui va chanter dans un coin, et elle. Malak, s'il te plaît, arrête ! Repartons ensemble ! Tu sais ce qui arrive aux traîtres. Nous serions pourchassés et éliminés. Même si tu t'échappes, si tu réussissais à t'échapper, tu vivrais ta vie terrifiée. Je ne voudrais jamais vivre comme ça. Le grand duc nous a promis de nous libérer après ce travail. Et tu le crois ? Tu sais très bien qu'il ment. Si nous ne nous échappons pas maintenant, nous serons ses esclaves à vie. Je lui fais confiance. Nous serons libres si nous tuons ce Ramza pour prendre les écrits harmoniques. Et bien, venez tuer ce Ramza. Mon objectif, c'est de tous vous éliminer. Bande de nases ! Alors, là, il y a un chevalier. Alors là, il y a un petit piège, c'est qu'il y a un chevalier planqué là, dans le petit renfoncement. Je vais juste vérifier que la charge augmente bien les dégâts d'une épée, plus d'un flingue, parce que j'ai un doute. Ouais, non, ça me rend bien. Je ne délirerai pas. Heu... Baker, là, il y a tous les ennemis qui jouent. De Malak à Baker. Deuxième tour, ouais, c'est ça. Donc ça sert à rien de charger. Parce que les ennemis se déplaceraient en dehors de la zone. Je te dis, un coup de revolver. Et on va reculer. Alors, Rapha, il va jouer toute seule, et son objectif, c'est de tabasser son frère. Le frangin, il joue tout seul, et son objectif, c'est de tabasser sa soeur. Et là, on voit les liens filiaux. Counterflood, yes, ça c'est trop bien. Avec un petit peu de chance, ça va lui faire un effet anormal. Et non, ça veut dire 48.5... Chosephine, ange gardien, qu'est-ce qu'il me fait encore? 2e tir... C'est la reine de l'esquive... Où est Alma? Je peux voir que tu es inquiet pour elle. Mais donne-moi les écrits de Germanic, et je la sauverai pour toi. Ramzan, ne le crois pas. Barrington vous tuera tous les deux une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut. Quoi que tu fasses, ne lui donne pas les écrits. Ta soeur ira bien tant que tu lui auras les livres avec toi. Tu es une chouette fille! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une chouette fille. 1, 2, 3, 4, 5... Bon, 90% de chance de me déplacer, ça va le faire. Et là, je vais attaquer le petit basson. 1, 2, 5... Je vais vous montrer une chouette fille. 1, 2, 3, 4... 12, 3, 4, 5... 5, 6, 5, 6... 205, le 5... Donc restlessness... J'ai appelé sans repos avant... On peut appuyer ça par l'agitation. C'est un bien meilleur mot, donc la phrase d'Agrillaz quand elle attaque avec ce truc c'est... L'esprit démoniaque de l'agitation ! Split punch ! Alors, je traduis ce que dit Malak là... Ah, costaud ! Mon pouvoir n'est-il pas suffisant ? Il se casse. Et là Rafa... Malak, est-ce que tu t'en vas ? Je viens avec toi... Voilà, du coup on s'est débarrassé des deux. L'astuce que je voulais dire juste avant, là où je m'étais auto-censuré, c'est qu'en fait, dès le début, vous pouvez très bien attaquer vous-même Rafa, et la même scène se produira. Sauf que c'est elle qui partira en premier et fait, ah je peux plus combattre, elle se barre, et puis juste après Malak, Rafa, où est-ce que tu vas ? Et il se barre aussi. Donc, si vous voulez, pas risquer que Malak vous attaque... Pour l'eau, il n'y aura faille, c'est vrai. Heur Slash 80... Bah oui, c'est pas mal ça... Hop... Et en recul, on les laisse s'approcher... Toi, tu vas shooter... C'est plus qu'à ça... Tire Song, aller un peu de vitesse... Tire Song... C'est le même... Tire Song... Tattoo, est-ce que je peux te charger une attaque à... Bah non, t'agis tout de suite. Et Baker, je parie que c'est votre chevalier. Non, on va attaquer à mon ballon. Tant pis... Voilà, puis tu fais comme les autres t'attends. Toi, tu continues. Et Ramza... Là, c'est là où la téléportation, c'est pas mal quand même, quand il y a des élevations... Donc ce que je peux faire, c'est mettre... 1, 2, 3, 4... Ça rentre avec le cul, le déplacement... On se met derrière, et on leur cartonne la tronche. Ah, mais il y a un chevalier devant moi, là. Je suis fou, moi, d'abandonner Agoya, c'est son triste sort. C'est pas mal. Surtout qu'elle n'a rien pour se soigner, quoi. Et euh... Attendez, ça va pas, parce que si lui, il n'a rien pour se soigner... Et j'ai encore fait ça comme un idiot, moi. Parce que là, les deux, ils ne peuvent pas se soigner entre eux. Il n'y a que toi qui as les objets. Et toi, les magies blanches... Ouais... Ok, c'est... C'est Risqu'Aide. Ce que je vais faire, c'est faire un Stasis Sword, en espérant le paralyser. Et puis on va essayer de voir attraper les autres qui peuvent soigner. Elle peut pas la soigner, elle est trop loin, tant pis. Je vais faire un Earth Slash, mais ça n'en touchera qu'un sur les deux, parce que l'autre flotte. Donc il évite les attaques du Earth Slash. T'as d'ailleurs pas besoin d'être si prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je peux pas mettre là. Il est cool, laisse le voir là. Et toi, tu vas soigner ta guillasse. Et toi ? Qu'est ce que j'ai fait, c'est ça ? Je peux pas mettre là... Je peux pas mettre là... Qu'est ce que j'ai fait ? Et toi ? C'est ça ? C'est bon ? Qu'est ce que je peux ? Et toi ? Oui ? T'es bon ? T'es bon ? C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je m'éloigne parce qu'il y a 3. 1, 2, 3, il peut être qu'il ne bouge pas. C'est bien. Je vais me flinguer avec... Je pense déjà au combat suivant et à la manière dont j'ai essayé de gérer ça. Oui, oui, oui... Je ne sais pas si vous vous rappelez dans une partie précédente, je crois que c'est la vidéo d'avant, ou celle d'encore avant, il y avait une nouvelle armure en vente, une robe de caméléon. Et là, le combat qui va venir juste après, c'est le seul moment du jeu où la robe est intéressante. Bon, c'est un peu tard. Je ne peux même pas me mettre à côté pour l'attaquer parce qu'entre la profondeur 1 et le fait qu'il flotte, eh bien je ne pourrais pas l'attaquer. Je ne peux l'attaquer que par devant. Et là, si j'attaque avec mon arme, je touche à 59% mais je peux retire 180 ou si ça touche. Sinon, si je ferai une wave fist pour 59% et 144% et si je fais un spin fist, ça touche à coup sûr, mais je retire 80. Je vais faire un spin fist. On va assurer le coup. 120 en plus. Je dois donc continuer à shooter. Je vais donc continuer à shooter. Je viens de le voir. Je vous propose un truc, c'est que pour le combat suivant, je vais essayer de la jouer sans gruger, entre guillemets. Même si la plupart des gens voudront gruger ce combat pour le franchir, parce que le niveau de difficulté est devenu complètement stupide dans le combat qui vient. Je vais essayer de le faire à la loyale. Si tout se passe bien, nickel. Mais si je perds, j'arrêterai la vidéo à ce moment-là. Et à la partie suivante, je ferai la bonne vie et technique de gruge, et puis on enchaînera. Enfin, une des techniques de gruge, sachant qu'il y en a plusieurs. ... 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 Peut-être qu'il y a aussi une somme d'un gare à sa colonne, mais il y a aussi une somme d'un gare à sa colonne. J'aurais pu avoir assez de portée si j'avais appris d'autres compétences d'épée sacrée. Je les apprendrai, mais plus tard... C'est pour ça que je ne suis pas particulièrement pressé d'apprendre les suivantes, mais comme elles sont fun quand même, je les apprendrai dans un peu plus tard. Et les counterflots peut-être ? Ah non, dommage... Pas plus tard ! Oh! C'est un peu déconné que je me la touchais d'ici. Je vais tenter, à mon avis, ça ne passe pas. Ouais, ça ne passe pas, c'est un peu chien. Bien du coup, on va se donner une petite pochette. Vu que j'ai fait une bêtise, au moins je gagne des points. Hop, toi toujours dans l'attente. Avec Agriya, on va lui faire bobo. Split Punch 105. On va essayer de la mettre en stop tant qu'affaire. Ah bah voilà, il suffit de demander. Agriya, on accélère les 4, pas mal. Alors, toi, est-ce que je peux t'achever là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, je peux me mettre ici. Pass, lâche. Non, j'ai en touch. Petit, non, j'ai envie de ne pas faire boob. Je vais mettre à l'attente, je sais pas. Non, non, je vais mettre à l'attente à disparaît. Je ne sais pas juste, parce que je vais m'entendre, parce que je peux faire boob. L'esprit démoniage de l'habitation. Qu'est-ce que tu peux faire pour grand-chose, tu vas essayer d'attaquer un copain pour gagner des points. Qu'est-ce que tu peux faire pour grand-chose ? C'est un cadeau. Allez, on l'achève. On termine ce combat. A l'aide ! Un monstre ! A l'aide ! Un monstre ! Rafa, Alma, s'il vous plaît, soyez saines et sauves. Rafa, s'il n'est pas barré, va courir après son frère. Encore un délire. Son as de frère. Frère... Quoi ? A l'aide ! Qu'est-ce que tudelais ? Quelle horrible blessure ! A l'aide... Ce monstre ! Allez, fuyez, c'est dangereux. Allez, j'écrase ma sauvegarde, un truc à surtout pas faire. Parce que là nous y voilà le combat peut-être le plus dur du jeu. Alors le combat le plus dur du jeu et je vais même pas me préparer pour essayer de me le faciliter. Enfin si j'ai mon damage split, ça pourrait bien m'aider. Par contre ce que je vais faire... Je suis en train de réfléchir. Parce que là j'ai 299 points de vie en restant chevalier, mais est-ce que si je le mets en écuyer... Donc je le rappelle, ce n'est pas un job d'écuyer comme les autres. Celui de Ramza est un peu plus touché. Ouais, j'ai plus de vie. Je vais peut-être rester comme ça. Et là, quelque chose qui pourrait m'aider pour ce combat... Je regarde si j'ai vraiment pas... Ouais, malheureusement j'ai oublié de l'acheter. Parce que c'est là que la robe de caméléon est utile. Je vous expliquerai ça pendant vos combats. Là, qu'est-ce qui va m'aider ? Eh bien, ce qui m'aidera c'est... Augmenter ma puissance. Power wrist. Je ne vois que ça. Voilà, mon capacité de déplacement avec plus ça en move. Je ferai plus ça en move, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre les battle boots, voilà. Donc on va bouger un peu plus vite. Enfin, pas plus vite, mais plus loin. Je vais prendre peut-être les objets. Qu'ils puissent se soigner, c'est un avantage considérable. Dans ce combat-là. Par contre, si je prends les objets, il me faudrait une explosion. Le problème, c'est que je n'ai même pas X potions. Là encore, j'ai bien prévu le coup, ça fait peur. Par contre, je peux me mettre en mage blanc si je veux pouvoir me soigner. Mais c'est pas beaucoup mieux. Et si je me mets en mage blanc, c'est adieu ma puissance physique. Non, mais je pense que comme ça, avec un peu de chance, les attaques que je me prendrais dans la gueule sont la limite de moitié. Ça aidera. Ça, ça ne sert à rien pendant ce combat-là. Je vais prendre... Maintenant, ça ne sert à rien aussi. J'ai que des choses qui ne servent à rien pendant ce combat. A moins que je le mette en mage blanc et en mage noir, peut-être. Ouais, c'est pas bête, ça. En tout cas, je fais une quick save ici, parce que je chargerai cette partie si je perds. Il y a de très fortes chances que je perde. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais me mettre en mage noir. J'ai que des niveaux 2 aussi. J'ai pas un gros entraînement de mage noir, moi. Et puis là, ability, je mets mage blanc. Après, se mettre en mage, c'est pas forcément une super idée parce que... Je vais me faire attaquer de compétences qui peuvent me mettre en silence si je me fais attaquer. Là, je vais me faire attaquer. Ça veut dire qu'il y a un nul. Ça peut être pas mal du tout. Par contre, est-ce que j'aurais l'occasion de me les utiliser ? Ça a peut être pas mal du tout. On va partir comme ça dans un premier temps, on va faire un test, grâce à ça je peux mettre Magic Attack Up Et puis... Téléport je vais l'enlever honnêtement, je vais mettre Move plus 1 Je vais me remettre mes Battle Boots, quoique les Red Shoes c'est bien Un point en puissance magique et un point de déplacement, parfait La robe blanche, bah j'ai que ça, sinon si je peux mettre la Wizard robe Je vais mettre la Wizard robe Par contre le problème c'est que ça va consommer des MP Avant que je prenne la Golden Air Pin, je perds 1 en puissance magique Et puis il y a la Thunder Rod, très bien Ecoutez on va voir Alors, Chimiste 349, tu peux prendre Soft, Holy Water ou Ether ? Où est-elle ? Je t'allais où on s'en fout, le barbe Enfin Move plus 3 Il va enfin pouvoir changer de job, lui, pour un truc plus efficace Alors, Gellart, bah d'ailleurs je crois que ça y est, tu as toutes tes compétences que je voulais Entre LFMP, HP Restore et Move plus 3 Tu vas enfin pouvoir devenir Mache Noir et Mache Blanc Toute ta vie Ah, je regarde juste... Ah oui, je voudrais qu'il soit Mache Blanc d'abord Donc lui il va se mettre en Mache Blanc Et il aura les compétences de Mache Noir en 2 Alors, 7 Alors, 7 Black Black C'est le Black Magic Item Et là, tu devrais pouvoir prendre un truc beaucoup plus mieux Le gant magique que j'ai acheté, qui m'a coûté la peau des fesses, pour augmenter sa puissance magique, la robe de sorcier aussi pour augmenter sa puissance, et là le haut limiteur, même chose pour la puissance, le bâton, il a peut-être un meilleur bâton que ça, ouais, Wizard Staff, ça lui donne un renforce magique aussi, bon, ok, Et enfin, Agrias, est-ce que... Oui, elle a 413, c'est bon ça, MP Switch, enfin, ce que je voulais depuis le début du jeu, à la place de contre-attaque, ok, alors maintenant que j'ai tout ça, et qu'en tant que chimiste, elle a en plus 6 potions, queue de phoenix, la totale, je peux la mettre, On va lui redonner son job du début, Holy Knight, pour qu'elle apprenne les meilleures compétences, ability, donc là j'ai vu mes items, et l'équipe sort, c'est plus nécessaire, mais elle a Attack Up, ils vont taper encore plus fort, euh, ça devrait aller pour l'instant, elle a pas un truc de déplacement meilleur que Move+, elle ? ... J'ai oublié d'aller voir Holy Knight, elle a pas assez de temps, donc elle vous fait tout ça. C'est Vital, enfin Vital, peut-être pas, et son équipement, là, toi il te faut de la puissance, Power Wrist, armure de corps, elle n'a pas mieux que ça, elle peut prendre la barrette, mais ça c'est juste pour les protections élémentaires, c'est pas très intéressant, bouclier, j'ai pas mieux que ça, et l'épée, ok, et enfin la géolanceur, alors toi, ton objectif était d'être niveau 4, et tu es niveau 4, vous savez, par contre, j'ai toujours pas des bloqués danseuses, pourquoi ? Ça, encore, il va falloir que je la revoque, parce que j'ai dû encore merder dans mon truc, euh, elle voulait... Ton petit nom, c'est Miranda, faut qu'elle soit lanceur, niveau 4 aussi, hein, et là, lanceur, elle est niveau 3, ok, faut que je la mette lanceur, le problème, c'est que j'ai vendu, euh, je crois que j'ai vendu toutes mes lances, euh, de toute façon, c'est pas le moment de faire le malin au coque, euh, ouais, je peux pas, de toute façon, elle va rester comme ça, c'est pas grave, parce que là, elle avait quoi sinon ? Elle avait rien, euh, elle a même pas équipé une épée ou autre, comme ça, euh, ouais, je peux même pas lui apprendre, Donc c'est pas grave, on part là-dessus, et là, c'est l'heure de mourir, je sauvegarde, et on y go d'agneau, ok, Bon bah, souhaitez-moi bonne chance. Alors, ils mettent Capacity 2, donc je vais mettre quelqu'un d'autre ici, on va mettre Agriaz, vu qu'il n'y a pas beaucoup de déplacement, Parmesan, je peux le mettre en arrière, parce que de toute façon, il va avoir sa propre position de départ, comme d'habitude, et là, on va essayer d'écarter ce qui reste... Euh... On va l'écarter comment ? On va faire ça comme ça... Ok. Ça va être beau, hein. A l'intérieur du château de Rio Vallès. Nous sommes au combat qui a fait recommencer le jeu depuis le début de beaucoup de personnes, dont moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sors ton épée, Ramza. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si tu ne le fais pas, moi, je le ferai. Qu'est-ce que tu es misérable, Ouigraf. Abandonner ton esprit à Lukavi juste pour pouvoir te venger. Si Milduda te voyait comme ça, elle serait très déçue. Me venger ? Ce n'est pas ce que je recherche. Je veux bien plus que ça. Je me moque de l'assassinat de Milduda. Je veux amener le chaos dans ce monde, entendre les hurlements des humains. Mais ne t'inquiète pas, Ramza. Je vais te tuer moi-même. Vaincre Ouigraf. Vaincre Ouigraf. Alors un combat en 1 contre 1 contre un gros salopard qui vous fait des attaques comme ça. Lightning stab. 112 dans ma gueule. Damage sprit. C'est très bien. Hop. Finalement, tu ne m'as retiré que 56. Et moi, je vais te faire un bol 2. Je te retire 145. Hop. Et je m'éloigne. Je cours, je cours très loin. D'ailleurs, il vaut mieux se mettre là. Alors, pourquoi il vaut mieux se mettre là ? Parce qu'il n'a pas que ses techniques d'épée sacrée. Ce petit salopard, il peut aussi... Ah bah tiens, il pouvait se mettre dans l'eau pour me le faire. Les techniques de moine. Les pierres sont maléfiques, tout comme l'histoire des braves du Zodiac. Les légendes dans lesquelles nous croyons étaient toutes des mensonges. Ah 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 ! Sacré miracle de Dieu ! Les gouvernements falsifient l'histoire pour que ça aille dans leur sens. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Parce que les gens attendent toujours ce miracle. A se plaindre éternellement. Être paresseux. De vraies nuisances. Voilà ce que sont les masses. Les gouvernements donnent au peuple ce qu'ils veulent. Et l'histoire ne fait que se répéter. Les gouvernements peuvent prendre avantage de leur insécurité. Et puis... Donc leur insécurité, c'est... Le fait qu'ils ne soient pas... Qu'ils ne soient pas... Sûr d'eux, qu'ils soient mal à l'aise, si vous voulez. J'ai pas le mot français là en tête. Mais les gens sont satisfaits d'être utilisés. Dieu n'est rien qu'une image créée à partir de leur insécurité. C'est de leur faute de savoir qu'ils sont confortablement engourdis et qu'ils ne font rien à ce sujet. Et toi alors ? Tu comptes sur les miracles au lieu de combattre tes insécurités ? C'est parce que les humains sont mal à l'aise qu'ils comptent sur les miracles. Peux-tu honnêtement dire que tu n'es pas dans ce cas là ? Ah, si tu veux... Tu ne veux pas tout... Oh... Oh, c'est plus comme ça qu'on traduit. Et la photo qui répond à la Building Radio. J'essaye ! Eh bien, tes essais arrivent à leur terme... Maure-les-les-les-les-les-les-les-les... Alors, il y a des choses que je voulais dire aussi, la robe du caméléon que j'ai oublié d'acheter, elle est bien pratique parce que c'est une robe qui absorbe l'élément sacré et vous vous dites, les connaisseurs du jeu savent que les techniques d'épée sacrée que lui utilise, elles ne sont pas d'élément sacré en fait, ces techniques d'épée, elles prennent l'élément de votre arme donc si votre arme n'a pas d'élément, ça va faire des attaques non élémentaires, si vous avez une épée de feu, ça fera des attaques de feu, etc. mais ce qui se passe, c'est que je ne sais pas pourquoi, dans l'intelligence artificielle du jeu, quand les ennemis jouent, ils considèrent que les attaques d'épée sacrée font l'élément sacré donc autrement dit, si vous aviez équipé la robe de caméléon sur Ramza à ce moment-là, et bien ils n'utiliseraient plus ces attaques d'épée sacrée parce qu'ils penseraient que vous les absorbez donc c'est déjà une bonne chose à utiliser pour se protéger de ces attaques de la mort mettre une robe de caméléon, comme ça il arrête d'utiliser ses compétences, alors que pourtant, ces compétences me feraient du mal s'il les utilisait, quoi c'est vraiment une particularité étrange de l'intelligence artificielle ... 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 Je ne peux pas attaquer d'ici, d'ailleurs, ça serait bien. Non, il est trop loin. Il est trop loin. 1, 2, 3, 4, 5... Je vais le mettre là. De toute façon, il va pouvoir m'attaquer au prochain tour avec une compétence d'épée sacrée. A moins que je lui fasse mettre un genou à terre. Je l'ai même eu. Parfait. Tu t'es amélioré. Ah oui, je me suis amélioré. Tu fuis ? Oui, Graf. Sors d'ici. Oui, Graf. Montre-toi plutôt. Sors d'ici. Reprenons ici. Le duel contre Ouigraf n'est pas forcément facile, si vous êtes mal équipé, il y a plein de facteurs qui font que c'est un combat difficile. Mais celui qui vient, là, c'est vraiment dur. Désolé de t'avoir fait attendre. Ah, je vois que tu as un coup de main. Alors je vais faire la même chose. Venez, venez, apparaissez, serviteurs loyaux. Loyaux serviteurs. Parce que Ouigraf, enfin Velius, tout seul, il est déjà assez costaud, mais en plus accompagné, ça peut très vite mal tourner. Je vais te montrer la puissance maléfique. La puissance du mal. Le mec a conscience d'être mal. Je vais te montrer la plus forte des méchants. Parce que vous, les gentils, votre problème, c'est que vous ne pouvez pas faire de mal. Ah 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 ah... Ah 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 ah... ...je arrête de décrire elle. Donc là, je vais faire un Bolt 2. Et la stratégie, ça va être de se casser très vite, très loin. Je vais me mettre là-bas. Je ne peux pas s'éparpiller à mort, plus vous serez loin les uns des autres, mieux ça se passera, parce que cet enfoiré de Negus a des techniques qu'il n'y a personne à soigner. Il a des techniques qui attaquent sur une grande zone, je vais le voir très vite, parce que je suis sûr que je vais en mettre une. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir combien de moules il a ? Non, même pas, je me le cache. Ah, j'hésite entre l'attaquer, si je me mets là... Décision à prendre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je crois que je vais le mettre là. Je vais le mettre là, et puis je vais l'attaquer. Par contre, il va jouer tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il fait une invocation de la mort sur Agrias et lui. Alors, on va essayer d'éviter de marcher dans la zone. Je pense qu'Agrias va survivre. Du coup, je vais lui faire un cure 2, déjà. C'est un Cyclops. Alors, Cyclops, c'est l'une des invocations les plus puissantes du jeu. Et je pense pas que ça me retirera 3, 6, 6, 8... De toute façon, elle a MP Switch. Avec un peu de chance, c'est les MP qui vont truquer. Mais il est possible que lui, il meure. Mais je suis pas sûr de moi, donc je vais pas anticiper, je vais rien faire. Je vais juste m'approcher par là. Et on va attendre. Et avec Ramza, je devrais pouvoir me mettre là et lui faire une magie. Un double 2. On va essayer de trop s'approcher aussi des monstres-là, parce qu'ils peuvent m'attaquer du moins. Ils ont 4 en nous. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 5, 6... Et je crois que je dois me mettre dans la portée de l'ennemi. 1, 2, 3... Merde où est-ce que je veux ? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Il faut que je partage de là. Allez, Bolt 2... Velus, ça va pas jouer. Ah... Enfin, il va pas se déplacer. Ça serait de Ballot. Il va arriver à me toucher, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501